Voila famille C'est parti, c'est parti pour la switch Bonjour toi Non seulement tu es nouveau dans le coin mais en plus tu as un problème d'amnésie c'est ça ? Et bien si tu as des questions n'hésite pas Ohlala mais j'avais déjà fait toutes ces quêtes mais maintenant elles sont recoloriées Oh god On a déjà fait tous ces dialogues je crois C'est quoi un zeugle ? C'est quoi un art astral au secours ? C'est de la magie bien sûr Ah merci On ne peut pas trop te parler en vrai Yo Elle est stylé avec sa griffe de cicatrices Alors le point vert là The fuck is le point vert ? C'est la meuf des conseils ok Bon Quand tu veux hein C'est l'heure J'ai des viscodes C'est l'heure J'suis Et là Je vais rester C'est moi Ah non c'est elle Je veux être le groupe jugulaire Je suis une arme secrète Oh comment j'ai envie de péter la gueule de tout le monde là Oh là j'habille Oh popo Hey on a abandonné FF Eu salam Ouais chat est si bas Oh calme Tadadadadadada Oh Oh Elle est au dessus de moi Une petite pesage de l'anier automata à la base Mais on abandonnera pas frère On est là pour tuer Notre seul objectif dans la vie c'est de tuer Et Pour l'XP ! Pour libérer les dernières vues joues là au presseur. Ah que l'OST est sympa. Ah tu fais toutes les fins ? Ouais c'est long. C'est long c'est long mais bon. Qu'est ce que c'est bon à la fin. Surtout la toute nouvelle fin, la fin E. Oh la la, quel plaisir. Je sais pas à quelle fin tu es là. Ah t'as tout fini. Ah on va discuter, on va discuter. Pendant que cette cutscene du courage se termine quoi. C'est bon là ? C'est bon là ? Il nous laisse partir. Ah c'est bon, c'était long. C'est pas pour nous dire let's go les gars. Il aurait legit pu nous regarder en mode let's go les gars. C'est comment, c'est comment qu'ils disent c'est ? Allez let's go. Ouais les, donc Nier. Oh Nier. T'as fini la fin E et tout. T'as full 100 pourcentisé le jeu. Alors déjà, déjà faut être honnête. Attends non, attends parce que je confonds. T'as fait réplicante ou automata là ? C'est quoi que t'as fini ? T'avais fait dans quel ordre ? T'avais fait réplicante d'abord et puis t'as fait automata. Toi tu connaissais pas les Nier. Les deux. Mais tu connaissais pas les Nier, t'as fait dans l'ordre. Faut aller où ? Ou tu connaissais, t'as juste refait parce que tu t'es dit let's go. Nier j'ai fait, je fais, Nier je fais automata. T'as fini Nier et là tu fais automata. Et t'avais jamais fait Nier avant ? J'suis perdu hein. I am last. Mais pour faire simple. Franchement, si t'as plus réplicant, j'avais joué à l'époque mais j'avais jamais fini Waves. Mais on est d'accord que Nier, réplicant ou pas réplicant, original ou l'ancien frère. Roh qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est Tidius hein. Avec toutes les quêtes là, ça rend fou hein. Là j'ai fait réplicant et automata. Roh, réplicant il rend fou quand même hein. Roh qu'est-ce qu'il rend fou avec tous ces, les poissons frère. Euh, la montagne des robots là, devoir enchaîner 15 000 fois pour faire les quêtes. Laisse tomber hein. Laisse tomber. Et encore hein, ça a été tellement euh... Les combats sont tellement plus agréables dans réplicant mais à l'époque hein. Roh la la, le jeu était Tidius as fuck hein. Encore faut aller chercher des alliages de titanes là. God damn. En vrai je l'avais fait à l'époque et encore maintenant je me rappelle j'avais un mauvais souvenir de la montagne des robots hein. Mais après c'est toi et ta chance avec les loot hein. Après ça, ça quand même, ça, ça a été quand même. Ils veulent qu'on aille où, il est où l'ascenseur ? Ah ok, c'est l'ascenseur là, gars tu sais. Ouais ouais, par contre les fins incroyables hein. Tu connaissais l'histoire ou tout pas ? Est-ce que tu, tu, tu connaissais le scénario ou pas ? Tu t'es fait mindgamer ? Petit pas pour Dana. Une scénette. Ah bah, j'ai une épée longue là. Je veux dire qu'est-ce qui peut m'arriver ? Attaquer le seigneur d'un bled avec une épée longue. Le seigneur du... c'est comment ? C'est la nation du feu. Mais non, elle a pas peur. But no time to avoir peur. Il a tellement l'air con avec sa voix et son casque de fer quand même. Ouais. Mais moi c'est ça qui me plaît pas dans Automata. Je vais m'expliquer. C'est qu'Automata c'est insane. Mais Automata c'est très très fort basé sur euh... En tout cas le début... Bon, faisons simple. Nier et Nier Automata c'est... 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 C'est euh... On va dire c'est... C'est le support pour parler de l'humain. Qu'est-ce que l'humain ? Qu'est-ce que la réalité ? Etc. C'est la base même de l'histoire, tu vois. De se poser toutes ces questions cheloues. Mais le truc c'est que dans Nier, quand t'arrives et que tu joues à Nier de base et que t'es au courant de rien, c'est euh... L'existence du perso principal que tu joues, c'est insane comment ça devient compliqué. Parce que quand tu te rends compte à la fin qu'en fait euh... C'est le méchant, etc. C'est insane. Mais dans Automata, quand tu commences et que t'as déjà fait Nier et que tu sais que les humains sont plus là et que les robots c'est juste des robots et qu'en fait y'a aucun but à cette existence, le mind game de... Y'a des humains sur la lune, déjà il est biaisé de ouf, tu vois. Parce que de base, à aucun moment j'y ai cru, tu vois. De base moi j'avais fait Nier et j'ai commencé Nier Automata, j'étais en mode ok c'est que des couilles. Mais c'est pas grave, tu vois. Parce que je me suis dit bon... Ils savent qu'on a fait Nier, donc de base ils disent c'est que des couilles. Mais en fait non. Le jeu, y'a tellement de gens qui ont commencé par Automata parce que Nier c'était tellement une niche que j'ai l'impression qu'en fait c'était vraiment voulu, tu vois. Les mecs ils sont... Le mec c'est légit dit au pire les mecs qui ont fait Nier c'est pas grave parce qu'ils vont comprendre qu'il y a le reste de l'histoire qui est important. Mais les mecs qui ont fait Nier Automata, enfin les mecs qui ont pas fait Nier, ils sont tellement nombreux. Y'a tellement de gens qui ont commencé par Automata, ça me choque. Genre je suis choqué de ouf. Et à chaque fois que quelqu'un fait Nier Automata et qu'il est super heureux, et que je lui dis mais... Et qu'il comprend pas pourquoi je comprends pas, il se dit que en fait simplement j'ai rien compris au jeu, ou je suis pas capable de comprendre toute la... toute la portée du discours sur l'humain et qu'est-ce qui est vivant ou non etc. Il a dit mais... Faites Nier, et en fait Nier il a le même discours tu vois. C'est pour ça que c'est difficile. Après il est plus fort dans Nier Automata parce que là c'est full des robots. Mais ouais. Ouais mais... Qui te dit que c'est une suite directe ? Mais c'est de base hein. Genre avant même que le jeu sorte, il le disait tu sais il faut bien... Il faut bien faire du marketing et tout. Avant même que le jeu qu'Automata soit sorti, ils étaient en mode ouais, Nier Automata ça se passe 3000-4000 ans après Nier, vous allez y retrouver des trucs etc. Ils essaient de nous mind game tu vois. C'est bien comment ça se passe quand même que le jeu va sortir. C'est juste qu'on oublie toute cette phase là. Ouais. Donc en fait c'est tout de suite t'es au courant mais après c'est pas grave parce que... Dans Automata t'as tout ce côté euh... Comment t'appelles ça ? Euh... T'as tout ce côté où tu vois euh... Tu vois euh... Surtout 9S euh... Petit à petit être... A chaque fois humain Essayer de... De prendre soin de Toubi pour rien. A gauche à droite de faire attention euh... Jusqu'au moment où ils se rendent compte qu'ils existent pour rien. Mais ils continuent quand même à essayer de vivre et de se trouver une raison d'être. Et quand sa raison d'être elle meurt quand elle se fait tuer par A2 Le mec il pète un câble. C'est trop stylé tu vois. C'est trop trop stylé. C'est qu'ils essayent de trouver une raison tu vois. Dès qu'ils ont plus aucun but etc. Y'a des trucs ils pètent un câble. C'est trop trop bien. Et que euh... Et que justement. Pour éviter que les trucs pètent un câble. Qui est les... 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 Les Toubi. Enfin les... Les... Les meufs qui sont censés tuer les... Les robots trop malins. C'est... C'est limite y'a le complot et on tue tous les gens qui se rendent compte tu vois. C'est trop marrant. C'est vraiment stylé. Même le village de Pascal c'est trop stylé. Franchement c'est vraiment bien. Enfin niveau story je préfère largement une réplicant à toi. Une réplicant est incroyable. Ouais ouais ouais. Quand tu... Quand tu suis tout le truc. Et que tu te rends compte. Après c'est... Petit à petit tu doutes un peu pendant que tu fais le jeu. Qu'il y'a une embrouille avec le Shadow Lord là. Mais euh... M'a bouffé en train de full passer. Mais euh... Mais tout... Déjà Wise rend le jeu mieux que tout. Que tu peux faire tout ce que tu veux avec Automata. Mais le fait qu'il y'a Vice dans Nier c'est... C'est... C'est intestable. C'est intestable. Il est trop fort. C'est... Le jeu du mec hein. La voix qu'il a et la manière dont il parle est incroyable. Même les phrases sont incroyables. Et euh... Et ce qui me tue moi beaucoup dans Nier c'est... C'est que peu importe euh... C'est ce moment en fait où tu te rends compte que même... Même euh... Même les ombres... Elles se rendent compte que c'est mort. Genre par exemple quand t'as... Quand tu refais les runs et que t'as les ombres qui parlent. Et que tu te rends compte de l'atrocité du truc. En vrai c'est ça qui est fort. T'as le côté euh... De la petite genre. Alors à chaque fois euh... Euh... A chaque fois elle commence à essayer de convaincre son père. Que ça vaut pas la peine. Que c'est pas grave. Que elle aussi elle veut retrouver son papa. Alors qu'en vrai c'est juste des robots. Mais c'est juste à cause d'eux. Enfin c'est juste des réceptacles. C'est juste qu'avec leurs conneries ils ont... Ils ont... Ils ont obtenu euh... Une genre de pensée. Une genre d'âme. Alors que... Mais ce qui est marrant aussi dans ce jeu là. C'est que ça te prend en trip. Ça te... Y'a plein de petites quêtes qui te font. On te dira quand même je les aime bien. Ils méritent. Mais en vrai. S'il faut être pragmatique. Ça reste des robots. Qu'ils aient développé une âme ou pas. Tu vois. Ça reste euh... Les... Les réceptacles. Ils devraient... Il... Il faudrait être du côté de Popola et Devola. Tu vois. De manière full pragmatique. C'est elles qui ont raison. Tu vois. Et elles devraient vaincre le personnage principal. Et elles devraient faire en sorte que les humains puissent retrouver leur corps. Parce que c'est la base. C'est eux qui ont créé tout ça. C'est juste que leur projet est parti en couille. Mais euh... C'est dommage. C'est dommage pour eux. Et c'est trop stylé que ce soit l'apocalypse. Que les humains meurent tous euh... Parce qu'au final ils meurent tous de la maladie. C'est ça qui est marrant aussi. C'est que... C'est que des fois je me posais des questions. Et je t'emmène. Mais comment ça se passe. Est-ce que ça veut dire qu'à chaque fois. Les corps meurent. Et si quelqu'un se fait détruire. Popola et Devola. Elles reconstruisent un mec vite fait. Avec les données qu'ils ont du projet. Elles refont. Et le robot est à nouveau là. Et personne ne sait pourquoi. Les gens vieillissent pas. Tu vois comment. C'est... Mais vu que c'est des robots. Ils savent pas. Ils savent pas. C'est juste qu'au bout d'un moment. Ils ont commencé à développer une conscience. C'est là ils ont commencé à se poser des questions. Et à partir en couille. Tu vois. Mais à la base. Ils sont full blind. Genre ils comprennent même pas ce qui se passe. Le mec il meurt. Il revient. Personne ne sait. Ni quoi que ce soit. Tu vois. Parce que c'est vraiment le but. C'est que les mecs ils attendent. Ils grandissent. Ils grandissent. Mais ils meurent. Et puis ils en refont. Genre c'est tout le temps les mêmes persos. Tu vois. C'est toujours le réceptacle de l'humain. Et à chaque fois ils le recréent. Avec les informations qu'ils ont sur moi. Tu vois. Alors moi je suis. Ils m'ont. Ils m'ont. Ils m'ont. Ils ont pris mes infos à. Je sais pas. A 25 ans. Mais je vais. Que je grandisse. Que je meurs. Peu importe. Après à un moment ils me refont. Tu vois. Pendant tout. C'est parce que c'est des milliers d'années qui sont passées. Donc ça va toujours faire rire ce passage là. Du scénario. Tu vois. A refaire les mecs. Et personne. Il se pose jamais une question. De x y. De quoi comment. Tu vois. C'est marrant. Et au final. Bah ils meurent tous. Ça y'a aucune embrouille par contre. C'est genre. On tue le Shadow Lord. Du coup. Vu que c'est lui le bêta qu'il fallait qu'il revienne dans son corps. Pour enclencher le processus. Bah personne ne fusionne plus jamais avec son réceptacle. Les mecs meurent de la maladie. Du fait que. Sans. Sans âme. Sans vraie âme. Le corps finit par se décomposer. Enfin. Finit par mourir de. Des runes noires là. La nécrose runique là. Qui est le fait que. Mais à force de vivre sans âme. Le corps. Euh. Ça marche pas en fait. Ça tient un moment. Mais au bout d'un moment. Ça part en couille. Du coup au final. Ils meurent tous. Ils vont tous mourir de la maladie. Que ce soit toi et ta fille. Ils allaient tous crever. Et personne n'a gagné. Et le pire c'est que. Même Popola et Devola. Elles continuent à se reconstruire. Elles sont là. Elles vivent leur vie. Et puis au final. Des robots. Le reste des robots. Ou je ne sais comment. Ils se sont dit. C'est quoi. On va créer ça. Pour que. Au moins les robots. Qui restent. Ils aient une raison d'être. Mais du coup. Pour moi aussi. Dans Nier Automata. C'est juste la continuité de ça. C'est à dire que. Les mecs. Les mecs. Enfin. Tous les réceptats. Qui étaient censés être des humains. Ils n'arrêtaient pas. De crever de la maladie. Et du coup. Tous les robots superviseurs. Parce qu'il y a des Popola. Et des Devola partout. Ils ont dû créer ce projet. Au pif. De faire des robots androïdes. Pour s'amuser. Ou je ne sais pas. Pour quelle raison. Mais ça aussi. C'est bizarre. Tu vois. C'est dur. C'est dur. De s'imaginer. Le lien. Tu vois. C'est marrant. C'est marrant. C'est marrant. En plus. Tous les robots. En veulent à Devola et Popola. Dans Automata. Pour avoir raté. Donc ça veut dire. Que de base. Il a étoffé le truc. En se disant. Bon. Il y a les réplicants. Il y a des robots. Qui supervisent le projet. Mais il n'y avait pas. Que des Devola et des Popola. Il devait y avoir. D'autres robots. Qui étaient là. Pour d'autres raisons. Et. Ils font partie. Dessous ces gens. Qui sont restés. Dans Automata quoi. Bref. C'était marrant. C'était marrant. Hum. Qu'est-ce qu'il y a d'autre. Qui est trop stylé. Hum. Le passage du virus. Je l'ai trouvé. Trop stylé. Quand. Quand Toubis. Fait virus aide. En fait. Tout le passage. Où Toubis. Fait virus aide. Où. Nainez. Il pète un câble. Et on joue. C'est vraiment trop bien. Les tours. De l'apocalypse. Chelou. Dans lequel on monte. Pour. Pour trouver des infos. C'est bien. Mais. A part. Les. Le feels. Général. De l'histoire. Et. Et la rage. Que Nainez. A cause qu'elle l'a tué. Etc. Il manque. Il n'y a pas un choc. Puissant. Comme le fait que. C'est. C'est la fin des humains. A cause du fait. Qu'on gagne. Dans. D'enir. Tu vois. En tout cas. Je trouve. Après. Y'a peut être. Quelque chose. Qui m'échappe. Parce que. Ça fait longtemps. Que j'ai pas fait automata. C'est de réfléchir. Bon. Après. La fin. D'automata. C'est incroyable. Aussi. Quand tu joues les vaisseaux. Et que tu combats le. Tu combats le générique. Incroyable. Mais. Dans. Neer. Ouais. En plus. Je trouve. Que dans. Neer. C'est encore plus fort. Qu'on fasse la même fin. Ouais. Ça aussi. C'est un dernier truc. Que j'ai à dire. Le fait. Que dans. Neer. Répliquant. Tu refais la même fin. C'est la même. Mais à chaque fois. T'as un sentiment différent. La première fois. T'es en mode. On a gagné. La deuxième fois. Tu commences à être dans le mind game. Parce que. Tu entends. Euh. La. Tu entends. La vraie. Yona. Qui dit à son père. Genre. C'est pas grave. Je laisse mon corps. A cette Yona là. Parce qu'elle veut aussi son papa. Genre. Tu dis que la Yona. Elle même. Elle est en mode. Trop. Trop. Trop forte. Genre. Elle est tellement gentille. Qu'elle abandonne sa propre vie. Pour. Au final. C'est pas vraiment. Tu vois. C'est ça le truc. Est-ce que c'est vraiment un humain ou pas. Est-ce qu'elle a vraiment une âme. Pour moi. Pas vraiment. Ça reste des. Ça reste des putains de. C'est des chaussettes quelque part. Ils sont là. Pour qu'on rentre dedans. Tu vois. Et puis la troisième fois que tu le fais. C'est quoi. La troisième fois. Je crois que la troisième fois. C'est la même chose. C'est juste que. Non la troisième fois. C'est la même chose. C'est juste que. Après. C'est pour. C'est pour. C'est pour. C'est pour. On jouait avec. Avec l'autre. On disait. C'est pas étrange. C'est pas grave. Tu vas faire un choix. Oui. Tu fais un choix. Est-ce qu'on. Oui. C'est ça. Est-ce qu'on se sacrifie. Ça c'est incroyable. On se sacrifie. Pour purifier Kainé. Ou pas. Tu vois. Ça. C'est incroyable. Par contre. Moi. Ça m'a trop fait plaisir. La fin. Qu'ils ont rajouté. Donc. Parce qu'on a tous fait. Moi. À l'époque. J'ai fait toutes les fins. Je me suis sacrifié. J'ai perdu ma sauvegarde. Et j'ai sauvé Kainé. Huit ans plus tard. Je crois que c'était en. C'était quand. C'était en 2019. Qu'on a refait le jeu. 2019. Ou quoi. Je refais le jeu. Je reprends le jeu. Sur PS3. Parce que je l'avais perdu. Je prends un truc. Pour streamer. Sur PS3. Et tout. Je me fais chier. On le refait. Avec des potes. Je le stream. Et tout. On repère notre sauvegarde. Là. Il y a réplicant. Qui sort. Je refais sa mère. Une troisième fois. Je repère ma sauvegarde. Et puis la fin. Un. Qui me fait récupérer. Mon perso. Ah. Quel bonheur. Ce fut frère. J'avais fait trois fois. Le jeu. Trois fois. Le jeu. J'ai fait trois fois. Les quatre secondaires. Vous vous rendez pas compte. Mais ça. Tu pètes un câble. J'ai juré. D'ailleurs. J'ai hluff. Bolla. Que plus jamais. Je joue à nir. J'avais même dit. Mais là. J'avais même dit. On parlera plus jamais. De nir. J'ai même eu. Je me rappelle même. Que j'avais une commande. En mode. Si on parle de nir. Ça me taille même. Toi même. Tu vois. Tu vois. J'en pouvais plus. Genre. On a fini nir. On a fait nir automata. On était en mode. Plus jamais. On parle de nir. C'est un peu comme. Quand on a fini. Kingdom art. J'ai fini. Kingdom art. J'ai arrêté. Mais dans le même temps. T'es pas obligé. De déliter ta save. Mais moi. Mais justement. C'est ça le truc. Si tu délais ta save. En automata. Tu vois. Moi j'ai supprimé ma save. Dans automata. De toute façon. On s'en fout. C'est pas comme. Si on allait relancer le jeu. Tu vois. Ne pas supprimer sa save. Pour moi. C'est gâcher le truc. Tu vois. Si tu joues. Tu supprimes ta save. C'est tout. Tu vois. C'est comme ça. Et dans. Et le fait. Qu'on récupère le perso. Dans nir. Replicant. Avec la fin. Ça c'est trop bien. Toute la phase. Où on joue. Kainé. C'est trop bien. Le fait. Que. On se récupère jeune. Par contre. Et pas adulte. C'est bizarre. Parce que ça. C'est bizarre. Pour les fanfic. Mais bon. C'est pas grave. Parce que. Faut quand même. Taper dans la waifu. Un moment. Tout le délire. De. Emile. C'est trop bien. Il y a trop de choses stylées. Dans réplicant. Dans réplicant. T'as vraiment l'impression. Enfin dans nir. T'as vraiment l'impression. C'est un monde. Quand tu joues à automata. Tu sens que c'est de la baisse. Tu sens que c'est la baisse. Pendant tout le jeu. Jusque. Ils essayent de se trouver un but. Et c'est horrible. En fait. Tu joues des persos. Qui ne servent à rien. Qui sont là. Pour rien. Qui vont crever. Dans l'indifférence totale. Parce qu'il se passe rien. Et malgré tout. Ils essayent de se trouver une vie. Et c'est ça qui est beau. Et à la fin. Vu qu'ils réussissent à se trouver. Une raison de vivre. Pour rien. Et la raison de vivre. C'est l'un l'autre. En mode full. Waifu. Et. Et. Husbando. Bah. Et qui survivent à la fin. Réparés par les robots. Même les deux robots. Qui les suivent en mode tourelle. Commencent à avoir. Un affect. Et c'est ça qui est stylé. C'est le propos du jeu. Juste l'humanité quoi. Et franchement c'est stylé. Les musiques sont incroyables. Mais le jeu vaut la peine quoi. Mais bon. Je trouve que. Je trouve quand même. Nira mieux. Mais qu'est-ce que c'est chiant. C'est aussi le jeu du recyclage infini. Tu rejoues les mêmes zones toute ta vie. Frère. T'as envie de péter un câble. Mais bon. Je crois qu'on a fait le tour. Est-ce qu'il y a autre chose. Qu'il faudrait. Qu'il faudrait dire. Pareil pour moi. Nira le surclad. Mais ouais. De dingue. De dingue. La quête du phare. Oh la quête du phare. La quête du phare. Avec la vieille. La vieille. Oh la vieille. Jusqu'au bout. Je l'ai haï cette vieille. Mais de tout mon coeur. J'ai haï cette vieille. Mais tellement fort. A chaque fois qu'elle me parlait. A chaque fois que je devais aller chercher une quête. Même quand je savais. C'est-à-dire. Je me rappelais de la quête du phare. De quand j'ai fait le jeu. A l'époque. Parce que j'avais acheté le jeu. Un peu. Juste parce que c'était Square Enix. J'étais en mode. Ça va être trop bien. Et encore. Je crois que c'est même pas moi qui acheté le jeu. Ça devait être mon frère qui l'avait acheté. Ou alors on me l'avait prêté. C'est peut-être pour ça que je l'ai jamais trouvé. Et que je l'ai racheté. Bref. Je sais plus. Mais de cette époque-là. Là je me rappelais de cette quête. Pourtant quand à l'époque j'avais fait le jeu un peu au pif. Je n'avais pas tout saisi. Parce que tu sais bien comment c'est le bazar. Quand tu fais un jeu à l'époque. Tu vois. Il n'y avait pas autant de YouTube vidéos. Tout ça. Tout ça. C'est un peu le pif. Tu faisais ton jeu. Tu kiffais. Et puis point bas. Mais ouais. La vieille. La vieille. Non mais. Le loup. Le loup. Le loup. Le loup. Le loup dans le désert. Même le loup dans le désert. T'as pas envie de le tuer. Le loup dans le désert. Euh. La meuf qui nous fait visiter la ville. La meuf qui nous fait visiter la ville. Et qui meurt à son mariage. C'est son mariage. C'est son mariage. Et elle meurt. Les petits frères. Le petit frère dans la montagne des robots. Franchement je voulais tuer sa mère hein. Non elle s'appelle Fira. Elle s'appelle Fira. Pas Pira. Elle s'appelle Fira. Fira. Les mecs qui ont une langue qui n'existe pas. Tu vois. Mais tout ça c'est des références. Les robots dans la forêt. C'est le peuple du désert. Tu vois. Les robots dans la forêt. C'est le peuple du désert. C'est Nier Automata. C'est... C'est comme ça. Le robot. Bref. C'était de la merde. Dans Nier Replicant. Il pouvait crever. La forêt. La forêt. La forêt. Franchement. Quand tu fais la forêt. Et que tu lis les dialogues. C'est pas incroyable. C'est incroyable. La forêt. C'est le meilleur passage. Non. Mais la forêt. C'est insane. La forêt. C'est insane. Oh là là là. Qu'est-ce que c'était bien. Bah ouais. La forêt. C'est incroyable. J'adorais me poser. Juste lire. Après les 5 ans. Même le passage des 5 ans. Moi quand j'avais fait le jeu. Les 2 fois où j'ai fait le jeu. C'était avec le papa. Et pendant longtemps. J'ai trouvé le papa très stylé. Parce que faut être honnête. Je vais te dire la vérité. Ils avaient changé l'histoire. Parce que le public européen. Enfin occidental. S'associerait mieux à un père et sa fille. Qu'un frère et sa soeur. Parce que frère et soeur. C'est très très japonais. Faut l'avouer. Faut qu'on l'avoue. Faut qu'on l'avoue. Faut qu'on l'avoue. C'est pas si mal. Parce qu'à l'époque. Franchement. Ça aurait été bizarre. De jouer le frère. Je dis pas que c'est mieux. Ou que c'est pas mieux. Mais. Pour une fois. C'est un bon pif. Parce que le délire de. Oni-san. Nesan. C'est très 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 japonais. C'est pas très ici. C'est quand même très chelou. Tu vois. C'est un peu leur délire. Et jouer le père. C'est vraiment stylé. Honnêtement. C'est juste qu'aux 5 ans. C'est bizarre. Et tout le délire. Waifisant. De Kainé. C'est bizarre. Y'a plein de moments. De discussions. Entre le papa. Et Kainé. Où les dialogues changent. Dans la version. Euh. Gestalt. Parce que. C'est bizarre. Qu'un daron de 40 ans. Il. Il parle. Il. Il essaie de. De waifiser. Une meuf. Qui a l'air d'avoir 17 ans. Tu vois. Euh. Mais malgré tout. Ca reste très 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 stylé. En fait. Tout ce côté. Euh. Épique. De vouloir sauver sa fille. C'est. Tellement. 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 Tellement fort. Je dis pas que le frère c'est moins. Mais le daron t'as l'impression. Il a rien à perdre. Genre le daron t'as l'impression. Quand tu joues le daron. T'as l'impression. Que le monde peut s'écrouler. Il va quand même sauver sa fille. Tu vois. Je sais pas si je comprends ce que je veux dire. C'est genre. Il en a rien à foutre. Il a vécu. Le monde peut crever. Il a vécu. Quand tu joues le garçon. Tu te dis qu'il comprend plus ou moins. Qu'il devrait peut-être pas gagner. Tu vois. Tu sens que. Des fois y'a un doute dans son regard. Le daron frère. Il a un regard. Genre. Il veut exterminer toute la planète. Personne ne l'arrêtera. Et c'est quand même stylé. C'est vraiment stylé. Et. Et. Et je trouve que le moment. Où. Franchement le moment. Où. Où. Shona. Non. Yona. Marche vers son père. Et il dit. Papa. Tout en traversant le perso. Et en allant vers l'ombre. C'est beaucoup plus puissant. Quand c'est le papa. Qui se fait ignorer de sa fille. Parce que c'est ta fille. Tu te rends compte. Que quand t'as un enfant. T'es amoureux de toi même. C'est toi au mieux. Avoir un enfant. C'est un truc de psychopathe. Tu vois. J'ai un pote. Il a eu un enfant. Genre il y a deux semaines. Je l'ai vu l'autre jour. Il avait ramené son enfant. Pour qu'on puisse le voir. J'étais en mode. Cet homme a changé d'un coup. Tu vois. C'est un truc tellement plus fort. J'ai l'impression. Et ce moment là. Pour moi. Il était beaucoup plus fort. Avec le papa. Tu vois. Avec le frère. Tu te dis. What the fuck. Alors qu'avec le papa. T'es détruit. Genre un papa. Qui se fait ignorer. Voir sa fils. C'est genre. Horrible. Tu vois. T'as ce côté en plus. Mais il y a plein de petits moments. Qui sont venus. Par contre. Le moment. Où Kainé s'énerve. Sur le perso. C'est ridicule. Quand c'est le papa. Parce que. C'est un daron. D'où il se fait parler. Comme ça. Alors que. Quand t'es jeune. C'est beaucoup plus stylé. Voilà. Genre tu sais. Le moment. Dans le couloir. De la fin. Où elle le plaque. Contre le mur. Elle lui donne un shot. Etc. Elle est en train de maltraiter. Un mec. Qui pèse trois fois son poids. Tu vois. C'est trop trop bizarre. Alors que le gamin. Ça va encore. Et après. Il y a. Ce truc un peu intime. Où t'as l'impression. Qu'elle va l'embrasser. Alors qu'en fait. Pas du tout. C'est chelou. Avec le mec. Avec le daron. Euh. Mais ouais. Par contre. C'est beaucoup plus bizarre. D'avoir un daron de 40 ans. Qui fait des petites quêtes à chier. Pour gagner de quoi manger. Dans un village. Alors que c'est un daron. Que quand t'as un petit garçon. De 12 ans. Qui fait les courses. Pour aller acheter des patates. Pour se faire trois pièces. Y'a trop de trucs bizarres. Quand tu joues à Gestalt. Mais c'est. C'est quand même marrant. Quand même. C'est quand même marrant. Voilà. Fait une demi-heure. Qu'on parle de Nier. Alors que je joue. A ce jeu de chasse. Voilà quoi. J'ai d'autres trucs. Qui me reviennent. En tête. On en parlera. Mais c'est pas grave. Je joue à l'aise. Non mais moi. Quand je me mets à parler. D'un truc qui me plaît. Faut que je. Faut que je mette pause. En plus. J'ai envie de lire. J'ai envie de lire. L'histoire. Ouais. Et FF. T'en es où ? Dépêche-vous. C'est Télélateur. On peut vous emmener. Au château de Glénial. Oui. 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 Moray. On était où ? Ouais. C'est bon. On va. On va. On va aller tuer les ennemis là. T'as fait ce jeu ou pas ? Tranchée de flammes. FF. Quoi ? Ah oui. Tu fais encore. Ah oui. C'est vrai que t'es même pas dans Endwalker. Courage frère. Courage. Faut que t'avances. Eh. Mardi. Tu t'en fous du sadique. Je suis quasiment à la fin de Télélop. Ah. Ok. Moi là je joue parce que sur Eiffel j'ai plus rien à faire. Donc j'ai décidé d'y jouer et de voir un peu. Rip la famille. Rip la famille. Honnêtement. Le son est fort. Oula. J'oublie que quand je bouge la souris et que j'ai pas un truc. C'est pas en couille. J'oublie que quand. Hum. Des fois j'ai envie de mettre le jeu en anglais. Parce que j'en ai marre de toutes les petites phrases qu'ils font pendant qu'on joue. Et je peux pas comprendre. C'est. J'ai le même sentiment quand je joue à. Euh. Valkyria Chronicle. Bon qu'on les occupera à l'entrée principale du château. Vous. Faufiler par l'arrière. D'accord. C'est la strat. C'est trop ridicule. Ils sont là. Ils bougent pas. Ils s'insultent. T'as eu le hibou. Ouais de chien. C'est vraiment ridicule hein le hibou. Alors moi le hibou il avait. Il a. Il a fait un bruit de femme. Qui faisait des trucs pas très bien. Trop chelou hein. Et qui fait ce perso. Mais un peu lent. Un trick je trouve. Ouais. Pour l'instant c'est assez lent quand même. Les autres sont en train de se battre de ce côté. Ne vous en faites pas pour nous. Suivez les rails jusqu'à l'intérieur. Pour l'instant j'ai un problème moi avec la voix. Ça a l'air trop d'être un abruti hein. Enfin pas un abruti mais. Il a l'air moins stylé que ce que je pensais tu vois. Il a une voix un peu de perso shonen un peu perdu. Mais il est quand même là tu vois. Il a l'air jeune tu vois. Il a l'air vachement jeune en sa voix. Alors que je suis sûr qu'en anglais il est pas si jeune que ça. Ça se tape. Ça se tape ça se tape. Ramasse des patates du safran. Par là il faut que j'aille ? Je sais pas. Dis coucou pour flex mon pars entre les raids. T'as fait combien ? Que je peux pas voir. Je suis en train de jouer. Je ne sais pas combien de temps ça tiendra. Vite par derrière. Ok ok ok. Ok I got you guys. Après c'est très jab dans le genre. Oui oui. C'est un gars que j'ai bien compris. C'est la base de la base. Mais en fait c'est ce côté petit dialogue pendant qu'on joue. Qui me donne envie de le jouer en anglais. Parce que d'habitude quand je joue un jeu comme ça un peu animé. Je mets toujours un jab mais bon. Je sais qu'on va au devant de rues de combat. Mais vous devrez tenter. Oui oui. On va gagner. Don't worry. C'est par là ou ? Ça a rien d'être par là. Si vous descendez par là vous pourrez accéder à la porte arrière du château. D'accord. Donc j'y vais pas. C'est le mec. 79. Nice. Ohlala. C'est verrouillé. Très bien. J'aime trop ce truc là. Ce fait que quand tu parles à quelqu'un. Ça veille. Ça veille le dialogue. J'en ai rêvé toute ma vie hein. Mais il y a un jeu qui le fait mieux. Je sais plus c'est lequel. Mais il y a un jeu sur la minimap. Quand tu parles à quelqu'un. Le petit rond change de couleur. Et ça c'est mieux. Parce que en fait quand tu fouilles les gens. Tu le fais de manière méthodique en général. Et la minimap t'aide beaucoup à faire ça. Et ben si ça change de couleur aussi sur la minimap. Si ça passait de. Si c'était bleu et ça devenait gris par exemple. Ce serait insane. Ce serait insane. Mais je sais plus quel jeu faisait ça. Je sais plus si c'était dans FF12. Pendant une certaine quête. Ou si c'est The Witcher. Je sais plus. Et où le chan part. J'ai rajouté. J'ai mis guide. Et pars simp. J'ai mis guide et pars simp. Château de glenadmide. Je comprends jamais rien au mot dans ce jeu. Glanimed. Le mec s'appelle Blasphème le méchant d'ailleurs. Très bizarre. Au fait Elnode tu serais trop. T'aurais kiffé mal me parler. Parce qu'on a parlé une demi-heure de Nier. Alors qu'on avait juré de plus en parler. Je vais pas prendre l'épée maintenant. Je vais crever madame. J'aime bien comment je me suis cramé les mains. Et il était en mode. C'est ok les gars. C'est ok les gars. C'est ok les gars. Je vais juste mourir. Par contre c'est ridicule. C'est très très berserk. C'est très berserk hein. Enfin la limite tu peux voir. Couper le flux. Mais il aurait pas pu faire en sorte de couper le feu à la manche. Oh elle déconne. Je vais créer un petit GG la famille. Ça fait plaisir. C'est très bien. Pardon. Torrent infernal. Tranchant ardent. Attaque terrestre. Flamme enflammé. Flamme enflammé. Je suis vraiment haché. Ah pas enflammé. Balayage de l'épée ardente. Crédit en centre la zone dans laquelle se trouve un ennemi. Son utilisateur subit lui aussi des dégâts. Ah. Ouais mais on va d'abord charger. On va d'abord acheter ça là. Esquive facilité. Parce que y'en a marre. Y'en a marre de faire des esquives parfaites qui passent. Et les mecs ils me la donnent pas quoi. Plus 10 de défense. Donc. Le titre de l'attaque. Ca donne 10 de défense quoi. The fuck guys. The fuck. Comment on zoom ? D'accord. Euh oula. Souris barre toi. Euh. Bonus attaque de masque de fer et perdant. Déclenche une attaque tournoyante blabla. De plus vous sacrifiez des PV plus elle gagne en puissance. Ok. En fait j'ai deux épées mais elle me brûle pas en fait. Parce qu'elle est dans mon dos. Gatch. A portée d'épine. Bon je re-raid. Bon raid. Ca la brûle ? Ah non je suis juste à côté d'elle et ça l'énerve. Oh elle fait la tsundere. Si on la touche. Si on la touche. Si on la touche mais qu'elle a des vêtements. Est-ce qu'on meurt ? Je me rappelle plus que si elle avait des. Si elle avait des épaules nues quand on la touche. Je me rappelle plus. Il suffit d'aller voir sa robe enfin. C'est vrai. C'est vrai. Il peut juste fermer sa gueule parce qu'il a jamais mal. Il sait pas comment ça fait mal de se coincer l'orteil contre un meuble. Il sait pas. 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 Il sait pas comment ça fait mal. Ah oui. C'était les épaules nues. Ça se trouve avec les vêtements c'est ok. Euh ouais vu qu'elle lui fait des gants alors qu'il a des gants. J'avoue. C'est comme ça il lui fait des gants vu qu'il a des gants. Il lui a pas fait de gants là non si. Euh. Relis. J'ai pas lu. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est un autre dialogue ça je crois. C'est tellement euh... Japonaise ce genre de scène. C'est juste qu'elle était très waifisante. Oh la la ça tourne autour du pont alors qu'il veut lui dire qu'elle est bonne. Ah j'ai jamais vu un autre dialogue de sourds comme ça. Je peux pas juste lui dire qu'elle est jolie dans sa robe. C'est si difficile que ça de faire un compliment. Ça ça me but toujours hein. Enfin les mecs ils sont incapables de juste faire un compliment dans les jeux. Comme si euh... Je sais pas ce qu'il allait se passer. Je suis en train de me dire qu'il y a des soldats à l'intérieur. Sans blague. Heureusement pour nous. Il ne s'est pas encore rendu compte qu'on était là. Il est temps de mettre ses TP à contribution. Oh on peut enfin taper ? Ah non. Moi y'a un truc qui me frusse de fou dans le jeu. C'est qu'on peut pas mettre des attaques avant d'entrer en combat comme dans tous les jeux tu vois. Ça ça me fait péter un câble. Pas que de fer peut sacrifier des PV pour lancer l'attaque. Pour lancer tranchant ardent. Et l'attaque de la fin. Ok. Maintenez. Pour déclencher tranchant ardent. Un. Juste après avoir exécuté l'arc correspondant. Sans puiser. Quoi ? Là j'ai pas compris. Maintenez triangle carré ou X pour déclencher tranchant ardent. Juste après avoir exécuté l'arc correspondant. Donc faut d'abord faire une attaque et ensuite. J'ai l'accompli. Sans puiser. Ok. En général on a puiser des dégâts en plus aux ennemis à terre. Bon faut que je teste. Initiation. Je suis resté à enfoncer ça a rien fait. What the fuck. En initiation on prend pas de dégâts. On fait pas de dégâts. Donc autant que je reste à tester. Ah ok. Si je reste à enfoncer directement sur la touche ça marche pas. Parce que là par exemple si je fais rien et que je lui juste reste à enfoncer sur la touche. Ca fait rien tu vois. Alors que si je suis en train de taper et après je reste à enfoncer sur la touche. Là ça va déclencher un truc. Ah non. Triangle ça marche pas. Alors qu'avec X. Avec X ça marche. Peut-être que Triangle ça marche pas parce que Triangle c'est un launcher. Les frappes bonus sont des attaques fatales réalisées en tandem avec d'autres alliés. Lorsque le mot frappe apparaît sur un ennemi appuyez sur les flèches pour réaliser une attaque. Les frappes bonus sont plus fréquentes lorsque les PV des ennemis sont bas. Et les combos et je vais. Je suis encore en bonus là ou pas ? Non je suis plus en initiation il va me faire des vrais dégâts. Oh ça prend du temps hein. Ouais carré ça marche pas what the fuck. J'appuie sur quoi ? J'appuie sur les flèches ça va marcher au secours. Par contre ça me prend pas de PV. Ok peut-être c'est parce que y'avait rien sur la touche où j'appuie. J'appuie sur droite alors que droite y'a personne. Et à gauche y'a la buff et du coup elle a fait une attaque avec moi. C'est qu'à gauche pour voir c'est dispo. Ouais ouais c'est ça. J'appuie sur droite et en fait y'avait personne. Je pensais que n'importe quelle flèche c'était bon. En fait c'est parce qu'il y'a pas encore les autres persos. My bad, my bad. On a bien fait de se débarrasser d'eux avant qu'ils nous cherchent la bagarre. Mais maintenant on a un autre problème à régler. Le mur de flamme tu crois que c'est l'oeuvre de blasphème ? Probablement il faut croire qu'il est censé empêcher les gens comme nous d'entrer. Essayons de passer par autre part. Il parle n'importe quoi enfin maintenant il veut passer au travers. Il va n'importe quoi tu ressens peut-être pas la douleur mais tu vas quand même être mort. Et on fait quoi alors ? Ben au couteau espèce de con. Attends je vais utiliser ma magie pour bloquer le feu. D'accord. La magie. On va absorber le feu avec l'épée. Let's go. Y'a pas une scénette là ? Eh si on joue en restant enfoncé sur R1 ça me fait les scénettes automatiquement ou pas ? Allo Ken ? Oh le bras qui brûle quand même. Tu vois qu'est ce que je t'avais dit ? Pour réfléchir des fois au lieu de juste foncer dans le tas comme un idiot. On va pas réfléchir. Moi tête de fer. C'est chiant qu'on puisse pas. Qu'on puisse pas taper dans le dos des ennemis tu vois ça ça me frustre de fou. Genre ça ça va pas donner une esquive parfaite. C'est n'importe quoi. N'importe quoi le jeu vidéo. C'est le mieux que je puisse faire. Pour le moment faire un combo à R1 c'est tout ce que je sais faire dans le jeu. Bah en fait moi je trouve pas assez facile de voir quand on a une scénette. C'est en bas à droite et c'est assez subtil des fois je fais pas gaffe. Pour l'instant j'en ai pas raté. Mais par exemple à un moment j'étais dans le camp et y'en avait une. Mais vu qu'il y avait le tuto cuisine j'ai fait le tuto cuisine et puis j'ai mangé et je l'ai même pas fait. Et c'est après quand je suis allé vérifier parce que je me suis dit je crois que j'en ai raté une. Que j'ai vu tu vois. Par contre ça me rend fou que des fois les auto attaques elles s'arrêtent. Oh mon dieu. Ca se voit que c'est le début du jeu et que j'ai encore rien débloqué mais. Le cooldown sur des auto attaques. Oh mon dieu quoi. C'est old school hein. Oh c'est vieux hein. C'est vieux, c'est vieux, c'est vieux. C'est vieux, c'est vieux. What the fuck ? Non, fallait que je vende des trucs dans l'inventaire. J'ai plus de place. J'ai jamais remarqué qu'il y avait de la place dans le sac. C'est écrit où ? 24 sur 1000. 15 exemplaires max. Et c'est 24 sur 1000. Et là j'en ai 36 je comprends pas. Ah les jeux, les healers. Ah ok les consommables. Bah du coup j'utilise un consommable c'est ça ? Vous allez perdre une partie de votre raider croûte mais non. Ouais j'utilise en fait. C'est quoi le menu rapide des soins ? On a pas ? On est d'accord que pour changer de target, t'es obligé de rester enfoncé sur L1 et c'est horrible. Pourquoi cette ascenseur est bloqué là ? Apparemment il faut une clé spéciale si on veut montrer. Par contre son prénom aussi chionne à fou. En français c'est horrible. On a qu'à fouiller un peu. Elle doit traîner quelque part dans les niveaux supérieurs. Et en combat, à part passer par le menu pause, on peut pas aussi switch de perso. On est d'accord ? Parce que j'ai l'impression que vu que je joue sur PC avec l'arrêt de PS5, y'a des touches qui marchent pas bien. Voilà, je me dis rien qu'on pouvait mais j'y arrive pas. J'ai même pas fait exprès de faire cette scénette. J'ai essayé de taper le loup pour commencer le combat, et en fait, vu qu'elle reste les scénettes, ça a fait la scénette. Ça me fait rire. Alors on s'arrête devant le loup en mode, je me demande si cette épée était trop forte, même pour les humains. On va tester dans le combat. Des fois y'a des tutos, ils sont bizarres. T'es capable de m'expliquer le délire des cooldowns sur les auto-attaques ? Je comprends pas. Y'a aussi une option qui dit délai, court ou long, je comprends pas délai de quoi. Je comprends pas c'est le délai de quoi tu vois. Ah non, tu utilises la flèche en fait. Elle a un flèche et tu peux passer sur Shion par exemple. Merde j'ai fait résurrection. Mais en fait c'est fort du coup, je peux la sélectionner, faire l'attaque que je veux, pendant qu'elle la casse je repasse sur mon perso, ça c'est insane. En général c'est comme ça que je joue, même dans d'autres jeux. Je switch souvent de perso pour leur faire faire ce que je veux, et après je reviens. Je sais plus quel jeu c'est important de faire ça. Les courses à un stand au long tu as un cast. Mais là par exemple j'ai fait une attaque, elle l'a quand même casté tu vois. Et par rapport à quoi t'as un cast ? Oh elle l'a interrompue alors que j'étais prêt à faire une... Leur Shion a des castes sur ses spells. Ils sont plus courts quoi. L'autre d'Adamantium ! Ah non d'Allemandin. Oh my god ! J'étais déjà en mode c'est bon on est craqué, j'ai le meilleur objet du jeu. L'Adamantium peu importe l'univers c'est craqué. Par contre j'utilise pas beaucoup mon épée de feu. Ah ça devait être une... C'est à dire ça, ça devait être une esquive parfaite, j'ai pris un coup derrière direct, ils m'ont pas respecté. On l'a vraiment pas respecté lui hein. Je l'ai tellement pas respecté je suis sorti du combat ! Le loup était mort ! C'est une haue en fait j'ai tué le loup avec ! God damn ! God damn c'était stylé ! Par contre les mouches hein, les pauvres hein. Elles se font jamais respecter hein. C'est quoi ça ça devait être une esquive parfaite en vrai ? What the fuck quoi. Oh God je déteste ce jeu c'est un truc de fou quand je... Ah ça m'énerve ! Je te propose pas automatiquement de l'utiliser euh... J'aurais pu quand même hein. En plus regarde, pour te montrer comment moi je suis un connard. La première stratégie que j'ai mis, attendez c'était quoi ? FF tiers, j'ai mis sans objet ! Ça j'ai toujours joué sans objet, c'est la base pour moi ! Moi j'ai le... j'ai la maladie des... J'ai la maladie du... de l'élixir hein. L'élixir il est resté dans mon inventaire pendant toute ma vie, jamais je l'ai utilisé hein. Et quand je joue à un jeu, j'ai l'impression que jouer avec un objet c'est être sale ! Mais peu importe le jeu, t'sais que là j'ai fait... j'ai fait Pokémon épée bouclier euh... non... Diamant, perle là ! J'ai utilisé aucun objet hein ! Alors que ça a aucun rapport hein. Mais dès que je suis dans un combat et que j'utilise un objet je me sens mal. Plus d'attaque bien sûr. Et elle prend perforation. J'ai aussi une question en tant que t'es là, c'est franchement tu peux m'aider sur un truc. C'est que j'trouve pas le bouton pour voir ce que ça veut dire les... les stats. Bon attaque, attaque élémentaire, défense, défense élémentaire c'est évident. Résistance, j'aurais voulu savoir c'est quoi précisément. Et puissance, j'sais pas c'est quoi puissance. J'sais pas c'est un pourcentage de dégâts genre j'ai 102 de puissance, j'ai... j'sais pas... 10% de dégâts en plus, 10,2% j'sais pas... J'sais pas c'est quoi puissance euh... En soi tu vois. Attendez parce que je me suis perdu à force de pas faire attention à ce qu'il se passe. Ah j'ai tout fait hein, là bas j'ai rien fait. J'ai oublié mais j'allais check sur le net aussi. Ouais on est d'accord y'a pas dans le jeu. Oh je cherche, merci frère. C'est gentil. Oh ! Comment ça devrait m'être utile ? Dès qu'y a du loot elle veut ninja le loot ? Ah non mais elle peut pas le mettre elle dit de la merde. Y'a pas de skin. Oh c'est le pire jeu y'a même pas de skin. Y'a pas de skin sur le stuff. Ah vas-y laaaaaa. C'est le pire jeu vidéo. Bien plus c'est haut plus tu peux déstabiliser l'ennemi. Ahhhh. C'est tout ce dont j'avais besoin, merci. D'accord que là on peut pas passer et là c'est bloqué par des objets. Ok c'est pour ça que je peux pas y aller. Résistance moins l'ennemi te déstabilise. C'est super fort en fait alors. Parce que qu'est-ce que c'est chiant de se faire hit stun. Moi je crois que dans les jeux le pire truc qui peut m'arriver c'est de me faire hit stun par un ennemi. Ça me dégoûte. C'est à chaque fois le pire truc. Ou alors me faire mettre au sol. Oh putain. Les arc knockdown. Quand tu te mets mettre au sol et tu peux rien faire. Tu peux pas te relever. Faut que tu attendes comme ça. C'est le pire truc. Qu'est-ce qu'il y a un enfant là ? Alors comme ça on aide les rebelles hein. Ah ! Enfant il est assis en full squat. Non mais j'ai même plus de quoi faire des auto attaques enfin des pouvoirs quoi. Quelle vie. Voilà je peux pas faire d'auto attaque mais quel jeu à chier. Et là j'ai pris un coup gratuit. Tu m'as check l'arrière de son épée frère. De son ancêtre critique hein. Franchement il n'y a aucun respect dans ce jeu. Ça m'énerve hein. Je méritais pas ce coup tu vois. Ça va gamin ? Après je dois te faire flipper. Avec So il a un casque comme ça. Du coup c'était le servant. Oui Madame. On touch me. You scumbag. C'est le moment où il aurait dû dire elle est un peu bizarre. Laisse tomber. Tu vois. Comme ça il marche. Il a besoin d'un point. C'est bizarre les auto attaques posent. Le délire est pas ouf hein. C'est bizarre les auto attaques posent. Le délire est pas ouf hein. Il est con ou quoi ? Mais en fait ils sont tous cons dans ce jeu. Elle a clairement dit au gamin de pas le toucher. Parce qu'elle a les épines. Et lui il dit t'aimes pas le contact avec les esclaves. Franchement pour une clé d'ascenseur ce truc est vraiment bizarre. Pourquoi est-ce que les Réniens ressentent toujours le besoin de tout décorer ? On ressent pas le besoin de tout décorer. A mon avis cette clé doit être spéciale. Bah pourquoi elle est spéciale ? C'est une clé d'ascenseur non ? Elle contrôle peut-être un ascenseur en particulier. Je sais pas moi comme l'endroit qui mène à Blasphème. D'accord. Trouvons quel ascenseur contrôle cette clé du coup. Clé bestial. Une femme qui a du piquant. Ignis Celestra. Lance une bombe puissante. D'accord. Ah j'ai des points. Il me faut 400 points. On va attendre. Et là il me faut 800 points. On va attendre. Trois forts de Chion. Si vous maintenez la touche pour lancer une bombe, vous relâchez votre pression pour tirer avec des munitions spéciales sur la bombe. Et ainsi intensifier son explosion. aux munitions spéciales apparaissent à droite de votre jauge de je sais pas quoi. Vous pouvez recharger en appuyant sur R1 quand vous arrivez à 0. Appuyez sur L2 ou R1 à tout moment. L2 et R1 à tout moment. Pas bien compris. On va lui acheter euh... On va lui mettre le truc et je vais l'utiliser. Euh... Euh... J'ai une question frère. Quand on contrôle quelqu'un. Par exemple là si je lui mets pas Résurrection. Et que je meurs et que je switch pour la contrôler. Je pourrais pas faire Résurrection. Par exemple si je reste sur mon cadavre. Elle pourra me reste parce que... Parce que j'aurais mis le spell dans la liste. On est d'accord. Mais si jamais je suis sur elle. Est-ce que j'ai un moyen de lancer un spell particulier en entrant dans le menu. Et comment je fais pour changer le perso qui commence ? On est le chef de groupe. Ah voilà. Ah du coup on joue euh... On joue la waifu. D'accord. On rentre dans le menu. Non. Ah bah tu vois je pourrais pas alors. C'est pas ça. On va tester parce que je suis incapable de comprendre ce qu'on me répond. Non mais là j'ai switché. Là j'ai switché sur elle parce que j'ai envie de tester les munitions spéciales. Ah merde c'est pas ça. T'as raison. Rien du tout. I'm stupid. Ok ok ok. Moi j'ai cru que... C'est juste pour les weebs qui veulent contrôler la waifu. Got you. Got you. I got you. It's just a weebs shit. J'ai pas compris. Tu appuies sur L1 ou R1 dans le menu principal. Ouais ok ok. Ça change. That's the weebs shit. Ah ok. Ok. Ok ok. Ça c'était vraiment pour être une merde. Les valeurs reniennes. Vas-y y'a une histoire. C'était le menu weebs. Ohlala. Pour les gens qui veulent jouer la waifu mais toujours taper avec le bonhomme. Le mec c'est un pokémon. Il aime le feu et la roche. Le mec c'est... Le mec c'est quand il s'appelle c'est Groudon tu sais. C'est n'importe quoi. Un goron le gars. Hum. Elle a quand même refusé de mettre nos vêtements quand même hein. Ils sont là, ils essaient de la rendre gentille, de montrer que les Réniens ils sont sympas mais elle a quand même refusé de mettre nos vêtements. Et on est parti chercher des vêtements pour elle hein. Euh... Ok. Donc on va tester le truc des munitions après. Donc attends je suis rentré par ici. Je suis looté. Ok let's go. Pour l'instant j'ai rien raté. Ah y'a encore une scénette. Mais y'a pas de titre. Ce n'est pas de titre. Il y a deux, c'est-à-dire qu'y est-ce-à-dire que le truc est-à-dire? C'est-à-dire qu'on a récupé un personnage? C'est-à-dire qu'on a récupéré quelque chose ? C'est-à-dire qu'on a récupéré une activité? Parce qu'il n'y a pas de clavier. Le truc, c'est-à-dire qu'un personnage? C'est-à-dire qu'une énergie. Et, ça va pouvoir s'en pénalculer l'agra, ou bien on a l'agraissé. Il peut aussi s'éloigner de la bombe. Je ne sais pas si je ne peux pas mourir. J'comprends pas, j'comprends pas Mais la chier Attendez j'ai besoin de comprendre un truc Comment faire Quand je suis dans le menu je peux pas Pas être combattant Je peux pas lancer un spell que j'ai envie Je peux changer vite fait la touche Et me dire as-y Premier soin ça me casse les couilles Je mets j'ai moins aquatique Rends pas pratique Elle pue la merde Mais c'est quoi qu'ils m'ont dit Tu peux tirer avec des balles spéciales Je comprends pas Vas-y il est en train de crever l'autre Aïe Si ça se trouve elle est trop forte Mais je comprends pas comment la jouer Je crois que c'est plutôt ça Je comprends pas comment la jouer Je sais plus Ça a l'air un peu chelou Ça me paraît bizarre Qu'on puisse pas lancer un spell Avec un perso qu'on contrôle Ou qu'on contrôle pas En allant dans le menu Juste parce qu'il est pas en raccourci Que ce soit si compliqué Parce que genre résurrection et soin T'as pas envie de les avoir sur tes raccourcis Ça a l'air complètement con T'as envie de mettre des spells de combat Moi honnêtement J'ai pas envie que ce soit D'ailleurs je vais le faire maintenant Parce que pour moi C'est de la merde Ouais je mets que des trucs de combat La grosse explosion Je vais la mettre sur triangle C'est quoi le mieux pour spammer Ces rayons imposants Ça fait mal Sur carré je mets la bombe Il y en a rien Il y en a rien Parce que c'est une merde Mais je comprends pas pourquoi Y'a pas une liste Comme quand tu joues à un FF Quoi tu vois Alors magie blanche Magie noire Ouais ça doit être faisable Mais juste on est trop con Pour avoir les menus Parce que C'est mal expliqué Franchement c'est tellement fan service Quand même le jeu Frame 1 Tu débloques des oreilles de lapin Et des oreilles de chat rose Et elle est rose Donc c'est pas pour se dire Mets le sur elle Et waifis ta waifu Je sais pas ce que ça veut dire Ça va pas choquer les oreilles Au moins si de ouf Après je parle mal Des Viera Dans Dans FF Depuis des années Donc de base J'étais en mode Il casse les couilles Mais où est-ce qu'elle tire PAM 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 Mes gros gameplay FF Tous les Tales of font ça en soi Mais moi je sais pas Moi j'te dis J'ai jamais fait des Tales of C'est mon premier Enfin non J'ai fait Tales of Celui avant Berseria J'oublie toujours son nom Tales of Zestiria je crois Et je me suis arrêté quand j'ai obtenu le dernier perso Je venais de débloquer le 6ème perso Et puis j'en ai eu marre J'en avais trop marre Ce jeu c'était trop l'amitié, trop les bisous d'ours Ça m'était 3 ans pour dire bonjour Je te jure que j'ai pété un câble avant J'en ai en mode j'en peux plus J'ai l'impression d'avoir fait tout le jeu Sans l'avoir fait C'est suffisant J'ai vécu les gars J'essaie de tirer les bombes spéciales Parce que je vois tu vois il y a ma barre de vie Il y a les 3 petites icônes pour dire je peux faire des spells en bleu Et à droite il y a bombes J'en ai 2 et je comprends pas Je comprends pas je vais retourner lire La technique qu'ils m'ont expliqué Je comprends pas Point fort de Shion Si vous maintenez la touche pour lancer une bombe Relâchez votre pression Ah c'est ça que je fais pas Faut que je reste enfoncé et je relâche Pour tirer des munitions spéciales sur la bombe Ouais attends ok ok Ouais je sais pas lire J'ai expliqué mais je sais pas lire pardon J'suis bisextile Ah tiens carré C'est ça Oh ouais c'est pas What What the fuck bro What the fuck Voilà ils m'ont mis au sol obligatoirement C'est horrible Mais tu vois ça aussi c'est des bombes au corps à corps aussi Sans pour ça on les tue avant Avant que Mais tu vois là j'ai envie d'utiliser des arts de soin Mais en vrai je peux pas parce que ça existe pas Le jeu est nul Oh là là Mais alors comment je fais tu vois Perde Perde ça dodge Dans le menu Ah R2 Oui non mais j'ai compris J'ai compris Ça j'ai compris Ça j'ai compris Le problème c'est que C'est que C'est 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 tijé Ça se fuck tu vois Ça devrait pas être comme ça en vrai C'est super chiant en vrai C'est de la merde Ouais on est d'accord c'est bon C'est bon C'est ce que je voulais c'est d'accord Moi aussi je peux Aïe Fuck you man Il y a une restriction de mourir ou pas Enfin il y a Ça change quelque chose quand on meurt ou pas Genre A part le scoring Toutes ces conneries de combat Il perd des points de soin Des petites pastilles Est-ce que ça change quoi que ce soit de mourir Je sais pas En général des fois il y a des Je sais pas des fois ça fait des trucs Dans ce jeu j'ai l'impression que ça fait rien Je crois que ça fait rien de mourir Faut pas reperdre des points de soin Enfin frère C'était quoi Je l'ai de pomme que j'ai trouvé Merde Comment j'ai fait pour passer avec elle Ok On va juste appuyer sur carré ça ok En vrai t'as remarqué C'était bizarre la transition J'avais rien fait Je me suis transformé en elle Avant de continuer Faut que je réfléchisse L'ascenseur il sert à quoi Et là ça mène où Oh regarde Je vais sauvegarder Parce que j'ai pas envie d'aller vers La bonne route tout de suite Ouais sans PS je peux plus spell Je peux plus spell de soin Non 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 Je peux plus spell de soin Mais c'est pas grave ça Tu fais Tu fais de pas mourir C'est des mecs trop forts c'est ça C'est la baise Moi je connais les jeux vidéo C'est la baise Je connais les jeux vidéo C'est la baise J'ai déjà tapé un mec Avec level 40 là Je sais que c'est la baise Level 13 Ah non ça va Ah il est ok Les ennemis de grande taille Ont un noyau spirituel orange Vif qui peut être détruit Yes Et on a déjà tapé des golems Je sais Oh c'est sa queue Oh marrant Qu'est-ce qu'il fait bro ? Non mais c'est des couilles ça Voilà j'ai fait une parade parfaite Je pouvais même pas contre-attaquer Parce qu'elle arrête pas de bouger ce con Vas-y casse pas les couilles frère Eh mais il a tellement de PV Jamais je le tue Bon d'accord j'ai compris Faut que je remette des points Des PS non ? Comment on fait ? Je l'ai orange Je restaure 30% des PS Bon d'accord Je joue en difficile aussi Par contre j'ai pas mis la difficulté Du jeu vidéo Y'a une difficulté en DLC frère Ils se sont dit Ouais les gens ils sont encore pleins C'est trop facile Les gars c'est bon C'est déjà ce qu'est-ce qu'ils ont bien Ils ont mis un sensé Ou je sais pas quoi Par contre ce qui est marrant C'est que pour faire genre Ils ont rajouté aussi une difficulté Très facile en DLC Genre j'ai même pas commencé le jeu Le jeu il m'a déjà DLC la gueule Tu vois là j'ai pu mettre qu'une auto-attaque What the fuck Je m'énerve D'accord C'est quand tu veux pour jouer au jeu Elle est réénervée Moi je l'arrête direct Je n'ai jamais arrêté Il est où ? Pire dans rien Voilà génial J'adore quand tu vises Pas les ennemis Kind of my My façon de voir le jeu The fuck is going on man Il m'a arrêté de bouger là Mais elle est vraiment pas lucide Vraiment elle est bête Coup de balle sur l'un Quoi ? Je suis f*** Je suis f*** Allo guys please help me Allo ? Allo ? Allo ? Elle m'aide pas cette p***** Elle m'aide pas cette p***** Moi je t'ai red quand t'étais par terre Elle m'aide pas cette p***** Elle m'a dû rester au sol Connasse Ça m'arrange hein Oh god fuck me man J'ai quand même la reste parce que c'est la fin Je sais pas si elle prend pas d'xp s'il la reste pas Mais t'as mis rien en strat Ouais j'ai mis rien Oh fuck me man What the fuck is this game bro ? Comment on change de leader ? En vrai je ne sais même pas C'est pas la même touche Là ça va On va lui refaire ce combat à s'écramer Oh la Bah c'est normal bah oui je sais I'm supposed to not die Ah merde J'ai pas lu Fleur astral J'ai looté une fleur astral Ça vous pouvez récupérer des fleurs astral sur les ennemis puissants Les fleurs astral augmentent vos ps max Je disais que le géant rôde dans certains secteurs Ce sont des adversaires autodam Et si vous les battez vous récoltez des objets rares Et beaucoup de pc Vous avez beaucoup de pc ? Non Ah en vrai ça va Je vais refaire le combat il aurait mieux le faire Je m'amusais bien Par contre tu peux cibler le point faible Ah sérieux ? Par contre la caméra elle bouge pas vers le truc Faut à chaque fois que je bouge moi même Je sais pas si c'est dans une option J'ai dû désactiver le truc tu vois Parce que le ciblage J'ai du mal avec le ciblage Euh... Peut-être me donner des ps hein Ah c'est ça On va en mettre 2 11-13 Ah cette fois ce sera pas la même Comment tu fais ? Ah Mais ouais mais je crois que moi mon ciblage il est déjà Je vais vous laisser Ouais mais tu vois elle déconne elle aussi Elle est déjà morte Elle est vraiment chienne Pourquoi le ciblage il a changé ? Ah c'est bon Où est-ce que tu ? Oh les dodge du pif Il nous a pété la gueule en deux frais frère Moi qui me disais ça va ça se passe Il y avait un focus En deux frais mon étais mort Pourquoi ça rigole pas Pendant tout ce temps c'était en fait juste de la chance Jusqu'à ce que je me fasse toucher Il so bad man Oh god Fuck me guys Elle me raise ou pas ? Rése moi Fais un truc Ah c'est bon elle me raise Et là elle meurt Oh let's go Human eye Oh god Oh god my friend Oh fuck me bro Oh god Oh mais il chienne hein Faut arrêter de mourir. Wouuuu, fuck me man ! C'est-à-dire c'est le moment où faut pas qu'elle meure mais elle n'arrête pas de crever. En 26 PV. Oulah ça passe hein. Ah Stral. Bah oui c'est les mêmes trucs. C'était mieux mais j'aurais pu encore faire mieux je pense mais en vrai je prends tellement cher pour rien. Donc on va juste continuer. Faut aller où ? Faut aller là. Oh les coffres il y a des pommes de terre dedans cramées. Graines de chrysas. Ah ça va. Rien il m'en fout pour faire des armes. Des armes. Je perds le poids. Ah ok, got you. Ah oui c'est vrai j'étais mort. Eh faut m'aider hein. Faut m'aider madame. Madame. Je vais jamais m'aider c'est vrai. Objet. Ah c'est malade. Ah fou c'est abusé. J'en ai trop utilisé en vrai. Ouais j'y arrive plus. Je ne suis plus à faire péter la bombe je relâche trop tôt je crois. Ah mais j'ai utilisé trop d'objets après je vais dans la merde contre le truc. On va essayer de le refaire propre. On va essayer de le refaire propre j'ai plus d'objets. Fais chier. On va essayer de lui casser les dents. Je crois que j'avais mis 2 gelées d'orange oui. Ça devrait être assez bon. Oui je sais. Je le savais elle allait mourir. ! F*** il 6 mois ça va hein. C'est conclue pas là. Je n'ai pas le temps de faire deux fois une attaque de feu. Au secours. J'ai gardé les pouvoirs énervés pour Break, pour la fin, pour le moment où il m'enchaîne parce qu'elle ne sait plus se soigner. Comme ça, dès qu'il fraîche, oh vas-y, le moment-là, merde, je me suis trompé de touche, au secours. Reviens ici, il est où, il est où, il est où ? Ça va, ça va. Oh, j'ai gaspillé mon truc ! Oh God, I got hit ! Touche personne, touche personne, let's go ! Arrête de faire le mec, il devient bleu, là, meurt seulement ! Il fait son poison, chienne ! Elle est trop bête ! Oh, je prends le poison ! Je suis poisonus, je suis mort. au secours, j'ai besoin de healer ! Est-ce qu'on reste empoisonnés toute notre vie ou pas ? Oh, j'ai besoin de beaucoup de healer, mec ! Ocean, tu casses les couilles ! J'ai besoin de healer une fois, mais seulement une fois ! Ah non, on reste pas, on reste pas à brûler toute notre vie, ça va. God, fuck me, fuck me ! Merde, j'ai pas visé le point faible. Oh, j'espère que ça touche quand même un petit peu. Chienne, tu vas être empoisonné, espèce de conne ! Mais il va péter son truc ! Fuck you, bitch ! Fuck you, j'ai dit ! Oh, le doigt du ch... Ah, il veut pas crever ! You motherfucker ! Die, you shit ! Voilà, et là, c'est bien ! Là, voilà, on arrête chienne une fois et on n'a pas utilisé d'autres objets. Et si on la reste, c'est parce qu'elle pue la merde ! Voilà ! You fucking bitch ! Putain ! J'ai tourné la caméra pour l'insulter, mais j'oublie qu'elle apparaît pas ! Oh, la VOD, elle fait quoi ? Une heure et demie ! Vas-y, je vais couper alors, c'est direct !